Sous-titrage ST' 501 La bonne vieille méthode du tricot a traversé les années et ça redevient à la mode. Aujourd'hui, on fait des chapeaux, des petites trousses ou des housses de portables et c'est ce que je vais apprendre à faire aujourd'hui avec Emeline qui va me donner un cours parce que pour l'instant, j'ai ça dans les mains et je ne sais absolument pas quoi en faire. D'abord, il faut de la laine, des aiguilles. Normalement, quand on achète de la laine, il y a le petit arceau autour, ce qui dit la marque, la couleur et la taille des aiguilles qu'il faut. Parce qu'il y a beaucoup de types d'aiguilles. Ça va du 1 à plus de 20 en taille. Donc là, on a du 5 mm. Du 5 ou du 4, voilà, pour commencer, je trouve que c'est bien. Bonne taille pour commencer, du 5 mm. Alors, on prend sa petite pelote, on déroule un petit peu. Moi, j'ai une méthode toute simple pour commencer. Je fais un nœud, voilà. Après, j'enroule du fil sur mon doigt et je passe l'aiguille dedans. Hop, le doigt comme ça. On passe comme ça. On passe comme ça. On passe l'aiguille sous le fil, entre le fil et le doigt. Ah oui, d'accord. Et on descend l'aiguille. OK, là, on fait 10 tours comme ça. Voilà, 10 fois, oui. Un tour, deux tours. 7, 8, 9 et 10. Pour commencer, je te conseille le point mousse qui est le plus facile, en fait. C'est le point de base. On pique l'aiguille dans la première maille. Première maille. Hop, l'aiguille rentre dans la première maille, sous l'autre aiguille. Comme ça. Voilà, on prend son fil. Oui. On le passe entre les deux. Ensuite, on tient son fil pour ne pas qu'il se sauve. Oui. Et on passe l'aiguille qui était en dessous, au-dessus, et on la fait glisser comme ça. On s'est passé. Et cette aiguille-là, elle passe dans quel trou ? Et ensuite, on remonte dans les fonctions. Voilà, on resserre un petit peu et voilà. Donc normalement, il ne faut pas le faire trop large, sinon après à la fin, ça va faire ça. Et là, il y a trop d'écarts entre les deux. Voilà, et du haut vers le bas. Là, ça s'écarte de plus en plus, alors ça ne devrait pas. C'est que pour serrer les aiguilles, il ne faut pas les tenir trop loin. Donc en fait, il faut toujours que ça se passe en haut des aiguilles. Oui, oui, oui. Je recommence. Tac. Non, tac. Voilà. Donc je recommence. Oui. On peut s'énerver ? Oui, 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 je confirme. Vous m'excuserez si je casse un truc chez vous en la fin de la séance ? Il faut balancer les trucs, ça ne casse pas. Voilà. Je vais faire des boulons de tricot. Très moyen, des couloirs, quand vous apprenez le tricot. C'est des débuts qui sont durs. Est-ce que c'est plus facile ou pas le deuxième ? Je crois, mais je ne suis pas sûre que je fasse... Je recommence tout depuis le début, là ? Là, on est obligé, oui. D'accord. Donc faites bien attention parce que si tout d'un coup, vous faites un faux mouvement et que la laine s'en va de vos aiguilles, c'est terminé. Il faut recommencer. Au début, oui. Ok, j'ai compris. Maintenant, je vais y aller à deux à l'heure. Mais je vais y aller. Il faut mieux monter la maille qui est là avec l'aiguille. Vous montez avec le doigt, en fait. Vous remontez. Ah, il faut la monter avec l'aiguille. Il passe l'aiguille, il part sur l'autre, en fait. D'accord. Ça ferait peut-être plus simple d'essayer. Il faut me dire ces choses-là. Après, chacun a sa méthode. J'ai aucune méthode, moi. Bon, ben, je monte avec le doigt. C'est parfait. 10 sur 10. Vous n'avez pas vu, mais ça fait très, très longtemps qu'il y suis pour faire ça. Donc, après, on recommence sur le... On recommence. Voilà. En partant du haut. Voilà. À chaque fois, on passe d'une aiguille à l'autre. Voilà. Le premier côté est fini, au point mousse. Donc, pour faire le derrière, on va dire, on va le faire au point à l'envers, en fait. Maillé envers. Au point endroit, on pique les devants. Là, on pique les devants et les devants. En fait, dans l'autre sens. D'accord. Et en fait, on fait... On pique le... On met le fil là, devant. Et on fait à l'envers, en fait. C'est exactement la même chose, mais à l'envers. En fait, on pique derrière, on pique devant. D'accord. Et il s'appelle le point maille à l'envers. C'est bien trouvé. Une fois que t'es arrivée là ? C'est la fin. C'est la fin. T'enlèves ton aiguille. Tu gardes le fil quand même. Donc, on tire dessus. Voilà. Et là, normalement, ça ne doit pas partir. Ça donne ça. D'accord. Et alors, après, on va coudre les deux bouts comme ça ? Voilà. On plie. On plie. On coud. Normalement, ce qui est conseillé, c'est de le coudre à l'envers et de le retourner. Comme ça, on ne voit pas les coutures. D'accord. Parfait. Je vous enrais dans ma poche un petit peu avec moi. tous les jours. Bon, et puis, je pense que je vais m'entraîner encore un petit peu parce que j'ai eu de grosses surprises avec le tricot. C'est un petit peu plus difficile que ce que je pensais. Mais c'est vrai qu'on y prend goût. Oui. Merci pour tous ces bons conseils. C'est un petit peu. Merci.